... Salut Lélin, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur Frencher Ethic TV. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo unboxing concernant l'univers de 40K. Et là, on va partir un petit peu du côté lugubre de la chose, c'est-à-dire que nous partons chez les Emperor Children et plus exactement avec Fabius Bill. Waouh ! Allez, c'est parti ! Alors, au moment où va être diffusée cette vidéo, ça risque d'être effectivement une redécouverte de la figue. Euh... Maintenant, voilà, punaise, voilà le petit pépère. Alors, pourquoi seulement aujourd'hui je vous montre cet unboxing ? Eh bien, tout simplement parce que je me suis tâté pendant des mois et des mois. Et puis, j'ai dit, merde, on va leur faire une petite surprise. On va prendre le Fabius Billet. Et... Allez ! Ha 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 ! Bon, bah écoutez, la boîte, vous l'avez certainement déjà vue. Donc, que ce soit sur le site ou tout simplement dans les magasins. Donc, un perso, comme je le disais, ultra charismatique. Euh... Euh... Et sacrément torturé quand même, hein. Il faut dire les choses. Allez, c'est parti. Hop ! Là, 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 là ! On fait tout tomber. Toc ! Ça, je le mets à côté. Allez-y, donc, bah, comme vous connaissez déjà la figue, automatiquement, j'ai pas besoin de vous dire que... Les deux socles, eh bien, ils sont tout simplement... Nus. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Euh... Vous connaissez mon ressenti par rapport au truc. Donc, évidemment, le petit livret. Donc, comme vous l'aurez remarqué, hein, on a encore, évidemment, l'ancien logo. Donc, euh, 44 par rapport, effectivement, donc, à la date de sortie de notre Fabius. Ça, on le verra après. Et on va venir, donc, tout de suite. Oh, bah, alors ! Tout de suite, donc, sur la grappe. Et, premier truc qui me saute à la tronche. Tadam ! C'est la rectitude. Ha, ha, ha ! C'est pas ce qui s'est passé. Euh... Je sais pas. Bon. Euh... Et pour la redresser, j'ose même pas. Et d'ailleurs, bon, à la limite, on s'en fout, hein, si vous voulez. Euh... Mais je trouve ça étonnant. C'est la première fois que j'ai une... Voilà. Voilà. Que je reçois une grappe qui est, euh... Voilà. Semi-ci, hein. Enfin, en demi-cercle. Enfin, en arc de cercle, excusez-moi. Allez. On attaque tout de suite. Donc, je regarde... Pfff ! Vite fait, la figue. Il y a une espèce de machin dessus. Euh... Qu'est-ce qu'il est badass ? Ha, 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 franchement. Voilà. Euh... C'est... Voilà. Bon, moi, alors, moi, les embranches, je suis de rien, hein. D'accord. French, hérétique, maintenant. OK. Euh... Bah, vous savez que sur FHT, moi, j'ai un gros, 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 gros faible. Euh... Pour... Bah, pour les gens qui sont restés fidèles à leurs convictions. Donc, le chaos. Hum. Les hérétiques. Allez, on passe tout de suite. Donc, on va détailler... Ah, bah alors, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Ah ! Excusez-moi. Quand on est gauche, on est gauche. Allez, on est parti. On va détailler un petit peu tout ça. Donc, déjà, le ch'tioga, donc... Qui est sur le socle. Pauvre type. Euh... Donc, bien explosé, hein. Avec un bien impact de bolt. Donc, au niveau du plastron. Voilà. Alors... Euh... Forcément, donc, c'est Fabius. Donc, tout le monde connaît, je pense. C'est pas super politiquement correct, ce que je vais dire. Mais on connaît tous, tristement, en fait, la référence, tout simplement, du perso. Euh... Mais bon. Allez, on est dans un jeu. Euh... Donc, évidemment, là, nous sommes sur... Hop là ! Sur un loyaliste. Hein. Vous remarquerez que le petit gars, il est encore là qu'il a, donc. À Steve aussi. Ouais. Euh... Bon, voilà. C'est un primariste qui s'est fait descendre. Et Pépère Fabius doit donc s'empresser, s'empresser de prendre les gènes, les machins, les trucs, puisque, comme vous le savez, la plus grosse révolution qui pourrait arriver chez les SMC aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement une primarisation générale, en espérant que, contrairement à leurs homologues loyalistes, ceux-ci ne perdent pas leurs identités. Allez, vous connaissez mon point de vue là-dessus, je ne vais pas y revenir. Allez, on vient tout de suite sur la partie principale. Ouais. Toutoutout. Voilà. Voilà, voilà. Alors, celui qui ose me dire que le petit gars, il n'est pas badass, franchement, t'as de la purée dans les yeux, mec. Voilà. Ou fille, d'ailleurs. Excusez-moi, Covid. Alors, on remarquera, évidemment, le longue-côte fait de pièces de cuir, de peau, plus exactement, de peau tannée. Donc, aussi bien sur le devant que sur l'arrière. Putain, moi, ça me fait kiffer. Mais moi, des filles comme celle-ci, si vous voulez, c'est juste que du bonheur, en termes de détails. Et moi qui suis fan du fluff, et ça, vous le savez, ouais, 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 ouais. Quand vous avez ce genre de figurines entre les mains, honnêtement, vous attendez beaucoup, peut-être trop, mais on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de games. Et là, honnêtement, ils ne se sont juste pas loupés du tout. Voilà. Donc, le petit corset de peau, toujours. Avec, bien lassé, bien serré, la tronche du mec, écoutez, oh, il a une tête dure, quoi. Il a une tête qui est vraiment super dure. Alors, attendez, je vais essayer de jouer avec les lumières, je vous promets rien. Ouais, les lumières par le dessous, évidemment, ça va horrifier un peu plus le visage, mais... Ouais, voilà le bonhomme, quoi. Voilà le bonhomme. OK. Le backpack, comme chacun sait, porteur des différents instruments de prélèvement, qui est juste absolument magnifique. Qui est super finement gravé. Là, à l'intérieur, il faudrait que je regarde pour savoir si c'est des espèces de boyasses, de machins, de trucs, en lieu et place, en fait, hein. Tout simplement de l'espèce de petite, de, 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 comment dirais-je, de cellules de protection, éventuellement d'un petit réacteur permettant la main... Enfin, bon, voilà. L'alimentation des différents engins, je sais pas trop. Je vous avoue que je n'ai jamais regardé la figurine en détail. Et pourtant, Dieu sait que ça fait un bout de temps qu'elle me fait de l'œil. OK. Par contre, ce que je peux vous dire, et ce que je crains... Voilà. En fait, on va en avoir l'exemple sur l'épaulière qui est là, s'il veut bien focus. Ça serait vraiment très intéressant. Non, il veut pas. Ah bah si, allez, haut ! Eh mec, faut que tu focus, tu vois, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, au niveau de l'épaulière, ça va être l'exemple type. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, Fabius a pas mal de tuyaux un petit peu partout. Forcément, hein, on connaît tous le perso. Par contre, là... Donc, on a un tuyau, je retourne, évidemment, le truc. On a un tuyau, et j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur qu'il n'y ait pas de guide, en fait, pour faire une liaison parfaite... Ah... Hop, je suis désolé. Pour faire une liaison parfaite entre les différentes parties de tuyaux. Vous voyez ? Alors, je vais essayer de venir le plus près possible. Alors, effectivement, c'est biseauté. Mais est-ce que ça va venir... On a du mal à le voir, hein. Mais est-ce que ça va venir se caler pile-poil, en fait, dans le reste de la tuyauterie ? C'est loin d'être évident. Loin d'être évident. Bon. Donc, évidemment, le bras avec la seringue à prélèvement. Je vais retirer mes gros dînis, histoire que je ne vous pollue pas. Par contre, j'ai un problème de focus, quand même, hein. Aujourd'hui, là, il ne veut pas, hein. Voilà. Donc, magnifique. Pour ceux qui aiment travailler le verre, eh bien, pour le coup, ça va être un petit peu comme le Full Blight Spawn, hein, de la Death Guard. Ah ben, vous allez être servis, les gars. Vous allez être servis. Parce que du verre, il y en a. Il y en a. Encore là. Toc. Donc, ça, ce sont les deux espèces de trucs qui viennent se mettre au-dessus, donc, du backpack de Fabius. C'est du verre. Ça peut être très, très, très sympa. Une seringue, encore, qui est ici. Voilà. Et... Allez, on va faire. Et dans le glauque. Ciseaux, scalpel, marteau. Enfin, c'est sympa. C'est sympa. C'est que vous sentez que le gars, déjà, il a... Eh, c'est grosse humanité, le monsieur. Il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. OK. Donc, après, au niveau... Donc, je continue, hein, sur Fabius. On ira voir son petit bonhomme. Son petit bonhomme. Le petit gars, après. L'autre petit gars. Qui est vraiment dans une sale situation, d'ailleurs. Où, effectivement, donc, nous retrouvons bien les marquages bien distinctifs du chaos sur l'armure énergétique. Les poliards avec la peau dessus. Enfin, c'est... C'est un personnage un peu immonde, hein, quand même. Mais si vous connaissez un petit peu le lore de Fabius, Il a toujours été franchement travaillé, le garçon. Toujours. OK. Donc, là, pareil, avec des... Je ne sais pas quoi, en fait. C'est assez bizarre. Je ne sais pas si ce sont des petites flèches, en fait, qui doivent retenir des fioles, encore une fois, qui sont à l'intérieur, accrochées, donc, à la ceinture du gars. Je vais vous montrer ça. Yes. Voilà. Sauf que ça, ce n'est pas Fabius. C'est son compagnon, en fait, qui est dans une sale situation, qui est vraiment accroupi. Et donc, vous avez la tronche juste ici, à côté de Fabius. OK. Et le corps du pauvre type. Le corps du pauvre type. D'ailleurs, ça inspire quand même fortement, fortement, le milieu des drucaries, avec ces espèces de seringues, ou de... ces contenants pleins qui viennent se diverser directement dans le bestiaux, dans la personne. Ouais, on est un peu dans le monde aussi des drucaries. De toute façon, c'est un gros vislard. Je ne vois pas comment je peux le qualifier autrement. C'est un vrai gros vislard, le petit bonhomme. Voilà. Les outils sont super bien détaillés. Donc, les outils d'extraction, de découpe, et tout ce qui va bien, donc, de notre apothicaire, en chef, donc, des emportes chidraines. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça un apothicaire. Voilà. La canne, donc, de notre bille, qui est là, avec la main au repos dessus, semi-repos, au niveau du poignet. Je trouve ça excellent. Bon, c'est... C'est une très, très... Oh la vache ! Voilà, c'est retombé, ce n'est pas grave. La petite vrille, qui est là, je ne veux même pas savoir percer peut-être les armures, mais je ne sais pas trop, pour aller récupérer un peu le morceau de bidoche qu'il veut. Bon. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors. Autant, parfois, je ne suis absolument pas hypé par certaines figues que nous fait Games. Alors, pas forcément par rapport, en fait, à la qualité de gravure, parce qu'encore une fois, la qualité de gravure Games, c'est la qualité de gravure Games. Il y a rarement beaucoup de choses à dire. Mais par rapport à la dynamique, par rapport au perso, quoi. Encore une fois, on est encore sur... Encore une fois, on est sur un perso vraiment iconique du fluff. Et honnêtement, si elle avait vraiment été loupée, je vous le dis, je vous l'aurais dit, c'est de la merde ! Et là, ce n'est pas le cas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je kiffe cette fille. Voilà. Voilà. Allez, on va passer, donc, à présent, au livret, donc, de notre apothicaire, s'il en est. Pure tronche, hein. Donc, évidemment, on retrouve... Et alors, c'est un truc qui est assez étonnant, parce que nous sommes en 40K, encore une fois. L'armure de l'Empereur Chidraine, donc, est bien, bien reconnaissable par rapport à son violet. Et pas rose, hein. Pour le coup, là, il est violet, le petit gars. Donc, il est vraiment resté sur l'ancien schéma de couleurs Umpers Chidraine. Donc, ouais. Mais par contre, l'armure n'est absolument pas crapouque sur le truc. Alors, à vous de voir, après, hein. Comment vous voulez arranger les choses, si, effectivement, vous voulez la dégueulasser, si vous voulez la mettre aux couleurs, donc, de 40K, ou pas. C'est une vraie question, parce que ce violet, en fait, je trouve qu'il va à merveille avec l'ensemble de la figue. Mais, après, effectivement, la peau, chacun la voit aussi comme il veut. Il n'y a pas de soucis. Allez, la petite notice de montage habituelle. Bon. Là, comme ça, a priori, déjà... Là, je peux vous dire une chose. Après, il faut voir comment ça se situe à l'arrière. Mais pour peindre les guiboles, pour avoir une belle continuité de votre peinture sur les guiboles, je pense qu'il va falloir peut-être prendre les guiboles avant et ensuite venir avec le manteau. et peut-être même peindre le manteau avant de venir la coller. Après, tout dépend de votre exigence de peinture et de ce que vous voulez faire ressortir et de ce que vous voulez donner en termes de résultats. C'est toujours pareil. Donc, le montage du backpack, des épaulières et des instruments. Bon. Alors, méfiance tout de même. Nous sommes sur de la... Si vous faites ça, si vous voulez faire ça avec un de vos loulous pour ceux qui ont des enfants, faites-le, mais faites-le avec lui parce que vous avez des pièces qui sont quand même sacrément fines et en termes de collage qui ne sont peut-être pas forcément très, très, très évidentes. Et donc, là, nous retrouvons donc l'entièreté de la figue montée. Et même non peinte, elle me hype. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et puis, évidemment, poc, 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 les petites caractéristiques. Donc, en français, je vais me faire un plaisir de vous mettre comme ceci. Si vous voulez donc la fiche complète, n'hésitez pas, vous faites une petite pause, un machin, un truc, ça vous permet en fait tout simplement de voir un petit peu ce que vaut le petit bonhomme. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous le savez, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et donc, les peintures, les peintures un petit peu recommandées donc par Games. Ça, encore une fois, ça reste, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est plutôt pas mal quand on veut, voilà, quand on démarre, quand on n'a pas trop l'idée du truc. Mais au moins, au moins, au moins, ça existe, c'est là et c'est très bien. Voilà. Je vais refermer un petit peu la boite-boite histoire de faire un truc joli et propre. Tac, sans reflet. Voilà un petit peu donc pour ce bel unboxing, finalement, qui est un petit peu plus long que les autres en termes de durée. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous nous mettez de bons gros pouces bleus, ça fait plaisir et ça motive. Évidemment, à la commenter, à partager la vidéo, mais surtout, à vous abonner. Et en attendant, la prochaine, eh bien, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao !